Je vous l'annonce, tantôt en titre, la ville de Saint-Louis du Sénégal va accueillir le prochain Conseil des ministres de ce jeudi 7 juin. Auparavant, le Conseil interministériel se tiendra dans la région pour examiner les priorités d'investissement. Des solutions seront apportées aux problèmes dans chaque région. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Aménagement, du Territoire et des Collectivités locales. Reportage Mamdi Ordiallo et Abdoulaye. Une innovation du Conseil des ministres dans les régions, une innovation de l'état sénégalais. Pour ce premier pas, la région de Saint-Louis est choisie pour accueillir cette rencontre. Une occasion pour le gouvernement de valoriser la démocratie de proximité. Selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, des perspectives seront développées à Saint-Louis. On parlera certainement du tourisme, parce que c'est une ville patrimoine, englobée dans une réserve de biosphères de 350 000 hectares, qui englobe deux parcs qui sont parmi les plus grands parcs ornithologiques du monde, le Jout et le Jouling. Il y a énormément de parcs que la langue de Barbarie a conduit. Après Saint-Louis, on parlera de patrimoine, on parlera de développement du secteur de la pêche, compte tenu de l'importance que Guetnard et ses pêcheurs jouent pour l'économie à ce niveau. On parlera aussi de l'arrière-pays de Saint-Louis. Les Saint-Louis sont interlandes en termes d'agro-business, en termes de développement, juste dans une perspective beaucoup plus loin, qui pourrait aller jusqu'au façois de Matam en termes de débouchés. Après Saint-Louis, la région de Kaoulaq accueillira le conseil des ministres. Autre région, autre problème. Kaoulaq aussi aura son programme. Quand on ira à Kaoulaq, on va au bassin Arachidier, on va dans un domaine différent de Saint-Louis, avec des potentialités avec son ouverture sur l'océan atlantique, son port qui peut être développé dans une perspective de capter tout le flux de l'intérieur du pays en termes de ressources agricoles, de ressources minières, de développement et de potentialité. Il y a dans un passé récent, au moment où l'agriculture était florissante, Kaoulaq était un centre économique de première. Il appartiendra à la ville de Kaoulaq, à la région de Kaoulaq, aux acteurs économiques de Kaoulaq, de pouvoir réfléchir avec leurs autorités locales et le gouvernement pour y aller. Il en sera ainsi pour toutes les 14 régions du Sénégal, une manière pour l'État d'être à l'écoute des populations. En même temps, cette délocalisation du conseil des ministres est un prélude à l'Africité, le sommet panafricain des collectivités locales qui sera organisé du 4 au 8 décembre 2012 par le Sénégal.